Henri Désiré Landru, surnommé le Barbe Bleue de Gambet, ce petit homme chauve, à la longue barbe noire, est aujourd'hui connu comme l'un des premiers tueurs en série français. Guillotiné en 1921 pour avoir tué une dizaine de femmes, les corps des victimes n'ont pourtant jamais été retrouvés. Retour sur une affaire qui a marqué la France du début du XXe siècle. Né à Paris en 1869, Landru a une enfance heureuse. Son père est chauffeur et sa mère, couturière. La famille Landru est établie à Paris, rue du Cloître Notre-Dame, où Landru a passé l'essentiel de sa jeunesse. Dans un premier temps, le jeune garçon fréquente l'école des frères de la rue de Bretonvilliers, dans l'île Saint-Louis. Landru a tenté d'étudier l'architecture, sans grande conviction. Son premier emploi fut celui de commis d'architecte. Devenu adulte, Landru effectue ses trois années de service militaire au 87e Régiment d'Infanterie de Saint-Quentin. En 1889, il se lie avec Marie-Catherine Rémy, qu'il épousera en 1893. Le couple donnera naissance à quatre enfants, ce qui poussera rapidement Landru à trouver un travail. Entre 1893 et 1900, il exerce une dizaine de métiers. Cartographe, brocanteur, mais aussi comptable. Néanmoins, ses emplois ne lui permettent pas de subvenir décemment aux besoins de sa famille. C'est à partir de 1900 que Landru entame sa véritable carrière de petit escroc. Il est condamné à trois reprises, entre 1902 et 1906, pour divers méfaits liés à ses activités. Durant cette période, il alternera entre des peines d'amende et des peines de prison. En 1909, sous le nom de Paul Morel, Landru publie une fausse proposition de mariage dans le journal L'Echo du Nord. Une jeune femme, Jeanne Isoré, répond à son annonce. Après avoir fêté leur fiançaille, Landru se fait remettre les titres financiers de sa promise avant de disparaître. Pour cette affaire, Landru est arrêté et de nouveau condamné. Dès sa sortie de prison, en 1914, il monte une nouvelle escroquerie. Il achète un garage qu'il revend immédiatement sans avoir payé le précédent propriétaire. La justice l'identifie assez vite comme étant l'auteur de ce délit. Afin d'éviter une nouvelle condamnation, Landru est contraint de prendre la fuite. Pour cette affaire, Landru, qui est en fuite au moment de son procès, est condamné à quatre nouvelles années de prison. Comme il s'agit de sa troisième condamnation, le verdict est assorti de la peine de relégation. Cette peine signifie que Landru est condamné à être déporté à vie au bagne de Guyane. En effet, depuis la loi de relégation du 27 mai 1885, proposée par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Valdez-Crousseau, les condamnés récidivistes et les petits délinquants sont déportés en Guyane. Cette loi avait été votée pour faire face à la multiplication de la récidive en France. Certains de ces relégués sont astreints aux travaux forcés, d'autres sont simplement détenus. Désormais, pour éviter la relégation, Landru doit vivre caché. Il change régulièrement d'identité pour ne pas être démasqué. En cette année 1914, la première guerre mondiale vient de commencer. Landru bénéficie du contexte trouble de cette époque pour commettre d'autres méfaits. Alors qu'il est fiché comme escroc en fuite pour sa précédente condamnation, Landru n'est jamais arrêté. Il se permet même de rentrer de temps en temps auprès de son épouse et de ses enfants, qui le croient brocanteur. Dès 1914, Landru s'est lancé dans une nouvelle entreprise criminelle. Sous des noms différents, il se fait passer pour un riche veuve célibataire. Mais cette soi-disant de prospérité n'est qu'une façade. Par l'intermédiaire de petites annonces dans les journaux, Landru entreprend de séduire des femmes seules, possédant quelques économies, et leur promet à chacune le mariage. En février 1914, il rencontre sa première victime. Elle s'appelle Jeanne Cuché. C'est une veuve de 39 ans qu'il rencontre dans le jardin du Luxembourg à Paris. Ces victimes suivantes sont attirées par des annonces matrimoniales que Landru publie dans des quotidiens. Adoptant plus de 90 pseudonymes, la stratégie machiavélique de Landru fonctionne. Il fait la connaissance de plus de 300 femmes. Il dresse un fichier précis de chaque femme qu'il rencontre. Véritable prédateur, il tient un jour un carnet, dans lequel il note aussi bien des détails physiques que la situation familiale et la fortune de ses rencontres. Landru tient une correspondance assidue. Il prend soin de rédiger des lettres afin de nouer des relations. Lorsque les femmes qu'il rencontre lui semblent suffisamment intéressantes, Landru les invite à séjourner dans des pavillons de campagne isolées. Il loue plusieurs propriétés dans les Yvelines, d'abord à Vernouillet, puis à Gambay, qui deviendra le lieu de séjour où il commettra ses futurs assassinats. En dépit de son physique peu attrayant, il sait se faire aimer. Charmeur et plein d'humour, il met peu de temps à mettre la main sur les économies de ses femmes. A force d'éloquence, il fait signer à ses victimes des procurations, lui permettant de faire main basse sur leur compte bancaire. C'est une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, que le petit escroc laisse la place à l'assassin. Landru assassine ses femmes, puis il fait disparaître leur corps. On supposera par la suite qu'il les brûlait dans le fourneau des villas qu'il louait. En 1918, le maire de la commune de Gambay se pose des questions. En quelques semaines, il a reçu deux lettres de deux familles signalant la disparition d'une de leurs proches. La première est attribuée à Madame Pella, qui cherche Anne Colomb, installée à Gambay avec son fiancé, un certain Monsieur Dupont. La seconde est envoyée par une certaine Mademoiselle Lacoste, qui souhaite avoir des nouvelles de sa sœur, Célestine Buisson, qui serait également installée dans une maison isolée du village de Gambay, avec un certain Monsieur Frémier. Tout ceci semble suspect. Le maire commence à mener ses propres recherches. Il met en contact les deux familles, qui se rendent compte que Dupont et Frémier semblent être la même personne. Les deux disparus ont répondu à des annonces de rencontres similaires, parues le 16 mars 1915, dans l'Echo de Paris, et le 1er mai 1915, dans le Journal. Les deux familles s'unissent pour porter plainte contre X auprès du parquet de la Seine. Une enquête est ouverte. Elle est alors confiée au commissaire Jules Belin.